Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, pour une première sur ma chaîne, je vais vous ouvrir un colis que j'ai reçu. J'ai commandé pas mal de petites choses, beaucoup de rétro, vous allez voir. En fait, c'est... Vous me connaissez ? J'aime beaucoup jouer avec les decks de structure qui sont construits par Konami. Et c'est vrai que moi, je me régale quand je joue avec les potes ou même quand je fais découvrir le jeu à des gens. Eh bien, jouer avec les decks de structure, pour moi, je pense que c'est beaucoup plus amusant pour apprendre en douceur. Et puis, quand on veut vraiment se challenger, eh bien, bien sûr, on fait du compétitif. Et surtout, ça permet de créer son propre deck avec ses propres cartes. Et ça, c'est vrai que c'est cool à ce niveau-là, au niveau du compétitif. Mais rien n'empêche de le faire aussi en fun, attention ! En tout cas, aujourd'hui, eh bien oui, une première. Je vais vous ouvrir un colis que j'ai reçu, que j'ai commandé avec plein de petits decks de structure rétro. Ce petit colis, il est là et vous allez voir, il y a plein de pépites de malades. Eh bien, écoutez, je vous ouvre ça. C'est parti ! Allez, à défaut, eh bien, de vous faire un unboxing d'une display, aujourd'hui, eh bien, je vous ouvre ce petit colis. Eh bien, il me tarde, vous allez voir, il y a des petites dingueries à l'intérieur. Et puis, du coup, voilà, on va découvrir ça ensemble. Allez, j'ai ouvert le petit carton et on va s'ouvrir ce petit colis. Oh là, il est bien scellé au milieu. J'ai pas réussi à sortir... Ah si, ça y est, le scotch, ça y est ! Ouais, trop cool ! Oh là là, il y a vraiment des pépites, les amis. Il y a des pépites, les amis. De toute façon, je vous fais ça. Bon, attention, je précise, aucun n'est scellé. Je crois qu'il y en a si un, peut-être, qui est scellé. Tout a déjà été utilisé, mais c'est en état Near Mind, donc c'est pour ainsi dire neuf. Regardez tout ça à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Allez, on commence par la première pépite, les amis. Avec le deck, la résurrection des véritables dragons. C'est énorme. Ce deck, moi, je le trouve génial, surtout qu'il y a le dragon d'or divin qui est ici, qui est juste incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre en petites pépites ? Ça va vous rappeler des souvenirs, les amis. Je vous ai fait, il n'y a pas très longtemps, une vidéo sur le deck de structure synchronique extrême. Mais je vous disais que c'était très compliqué de l'avoir en français avec une boîte. Alors, la boîte n'est pas dans son plus bel état, mais synchronique extrême. J'ai la boîte en français, mais surtout, j'ai le tapis de jeu de ce deck. Donc ça, je peux vous dire que je suis trop heureux de l'avoir plus ou moins complet. La boîte n'est pas en super état, mais j'ai la boîte en français. Donc regardez avec, comme je vous disais, le robot synchronique, enfin le robot guerrier. Ici, le guerrier poussière d'étoiles. Franchement, je suis trop content de l'avoir en français. Profitez-en, les amis, profitez-en, faites des screens, regardez le contenu en français. Franchement, c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Ah, j'aurais bien voulu que ça arrive plus tôt. J'ai eu cette opportunité-là comme maintenant. Mais voilà, je l'ai avec sa boîte d'origine. Allez, on continue à regarder ces petites pépites. Et ici, j'ai récupéré le deck de démarrage, l'attaque du lien. Parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de decks d'apprentissage sur ce qui est liens et Xyz. J'ai pas mal, par exemple, avec le deck synchronique extrême, de decks pour apprendre un peu la mécanique de synchro. Il y a aussi le deck, la saga du dragon blanc aux yeux bleus, qui est un très bon début pour apprendre à synchro un petit peu. Mais là, voilà, j'avais envie de faire découvrir les liens. Parce que c'est vrai que c'est un système d'invocation qui n'est pas très compliqué, mais qu'on n'exploite pas beaucoup. C'est comme les pendules, en vérité, j'ai pas de deck d'apprentissage sur le pendule, à part le deck des dragons pendules qu'on a eu dans le deck légendaire des dragons. Mais là encore, c'est un niveau trop élevé, selon moi, pour vraiment apprendre facilement à jouer. Et bien, avec un petit deck de démarrage, je pense qu'on peut apprendre plus facilement le système de liens. Voilà, je vous laisse vous faire plaisir en regardant le contenu de ce deck. Donc ça, c'est pour le deck. On passe à la suite. Et là, encore, un petit deck lié au lien avec le deck de structure lien pouvoir codeur. Franchement, je suis trop content d'avoir eu ce deck parce que j'adore ce monstre. Il est génial. Je ne me souviens plus de son nom, mais quand j'ai vu le design de ce monstre, je trouvais ça vraiment cool. Voilà, encore une fois, en français ici. Tout ce que j'ai récupéré est en français, je tiens à le préciser, le lien vers le pouvoir Cybers. Regardez, moi ça, c'est juste trop trop cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, ici, on a, j'en ai deux, parce qu'il y en avait deux. Je les ai pris. Le deck Révolution Cyber Dragon, qui est tout simplement le premier deck de structure liée au Cyber Dragon. Parce qu'ensuite, on a aussi eu l'assaut Cyber, qui est clairement bien évolué. Eh bien, on peut les compléter ensemble avec le deck de structure des Dragons Légendaires Cyber, qui font clairement un travail de fou. Vous mettez ces trois decks-là et vous pouvez faire des petites pépites. Franchement, je suis trop content d'avoir eu ce deck. Et qui plus est, en deux exemplaires, parce qu'ils sont assez difficiles à trouver. Comme ça, du coup, si je veux faire des Versus avec le même deck, eh bien, je vais pouvoir me faire plaisir. Et c'est clairement prévu. Je pense qu'on va se régaler. Donc voilà, la boîte du deck Révolution Cyber Dragon. Avec, à l'arrière, la Révolution. Et de retour, avec le contenu du deck. Regardez, faites-vous plaisir. Franchement, pareil, encore une fois, je suis trop, trop content de ces decks. En fait, je suis trop content de tous mes decks. C'est très, très cool. On continue avec... Et là, les amis, ça, c'est une pépite. Et franchement, j'adore l'archétype. Mais il n'est pas assez mis en avant, je trouve. Regardez le réacteur des machines. C'est juste un truc de dingue, ce deck. Il est dédié au rouage ancien. Et franchement, il y a eu du support récent. Rouage ancien, c'est... Je suis trop content. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Je suis trop content d'avoir eu ce deck. C'est clairement mon enfance. En tout cas, la première déclinaison. Là, on est sur une déclinaison un petit peu plus moderne, même si elle est ancienne quand même. Mais voilà, rien que le dragon rouage ancien qui est dessus, il est juste incroyable, le dragon réacteur. Et vous avez donc le contenu du deck qui est juste derrière, voilà, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous rester ? Il va nous rester le deck, le monde des zombies. Et là, franchement, la boîte, elle est juste dans un état nickel. Elle n'est pas parfaite, mais elle est dans un trop trop bon état. Et sachez que tous les decks sont complets. Sauf le réacteur des machines, je crois qu'il manquait trois cartes. Mais j'ai anticipé, vous vous doutez bien, je les ai commandés. Afin de pouvoir avoir un deck complet, pour pouvoir le jouer rapidement. Et donc ici, le monde des zombies, deck de structure. Franchement, trop trop cool. Prêt à jouer, construit pour gagner, j'espère. On verra bien quand je les utiliserai. Je vais vous aussi montrer l'arrière de la boîte, comme ça que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, trop trop cool. Et enfin, je crois que c'est le dernier deck. Et là, c'est la cerise sur le gâteau, les amis. Parce que je crois que celui-ci, il est vraiment très, très compliqué à trouver. Si j'arrive à le sortir. Regardez les amis. La résurrection des grands dragons, dans son emballage d'origine. Il me semble que le deck, lui, à l'intérieur, est scellé, si je ne dis pas de bêtises. Waouh. Celui-ci, franchement, le grand dragon d'or. Il est aussi dans le deck, la résurrection des véritables dragons, je crois, celui-là. Mais là, c'était la première déclinaison de ce deck de structure. Avec, voilà, plus tu en as, plus tu es fort. J'adore la phrase. C'est énorme. Voilà donc les petites pépites que j'ai récupérées, les amis. En tout cas, sachez que tout ce que vous avez vu là, si je vous ai mis à l'eau, à la bouche, c'est le but. C'est parce que je vais tous vous les présenter un par un sur ma chaîne. Je suis déjà en train de travailler sur les futures vidéos. Il me tarde vraiment de vous les présenter. Franchement, de les voir là, j'en peux plus, c'est trop bien. Il faut juste que je prépare tout ça. Et une fois que j'aurai tout préparé, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir ces decks sur ma chaîne. Et voilà, c'est terminé pour l'ouverture de ce petit colis que j'ai commandé. Comme vous avez pu le voir, en fait, il y a des decks de malades. C'est vraiment des petites pépites. Franchement, quand je les ai achetées, j'ai eu ma petite âme de nostalgie qui s'est éveillée. Et de savoir que je n'ai jamais eu la chance, je n'ai jamais eu la chance d'avoir ces decks entre les mains à moi. Et là, je les ai. C'est trop, trop cool. Il y a des decks vraiment cool. J'ai un deck dédié aux zombies, un deck dédié aux dragons, aux invocations synchro, aux invocations liens. Là, je vais vraiment me régaler pour essayer plein de decks, plein de choses. C'est vraiment très cool. Il me tarde de tous vous les présenter sur ma chaîne. En tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous lâchez votre meilleur pouce bleu. Vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501